Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mon haul solde. Je vous avoue que je n'ai absolument pas trouvé beaucoup de choses, comme maintenant. Suite un temps, les soldes étaient vraiment très intéressantes. Actuellement, je ne trouve plus que c'est aussi intéressant. Après, il y en a qui trouvent leur bonheur, tant mieux. Moi, je suis assez difficile en vêtements, donc du coup c'est assez compliqué. Et puis j'ai mon style à moi tout simplement. D'autres trouvent, moi, pas de chance. Ou alors il n'y a plus les tailles, donc c'est toujours un peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. En cosmétique, il y a peu de choses que j'ai trouvées, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que moi j'ai trouvé. Je sais que c'est une vidéo que moi j'adore regarder, voir ce que les autres ont trouvé. Des fois, je vois des choses, je me dis, ah moi j'ai pas vu, donc je vais soit sur le site, soit en magasin. Donc voilà, c'est un moment de partage que moi j'adore faire avec vous, donc c'est parti. Donc on va commencer avec New Yorker. J'avais repéré une veste vert un peu fluo et tout. Je l'avais pas prise parce qu'elle était à 30 euros deux jours avant les soldes. Donc du coup, je m'étais dit je vais attendre et finalement je ne l'ai pas du tout trouvée. J'y suis allée le lendemain, donc le jeudi. Je ne l'ai pas trouvée, donc c'était hyper frustrant. Il y en avait une rose et une noire, je ne les ai pas vues non plus. Donc je me dis que c'est peut-être de la nouvelle collection qu'ils ont mis en stand-by pour le moment, pour faire place au solde. Donc tant pis, j'attendrai un petit peu et je verrai si je la retrouve ou non. C'est un magasin qui a un site, mais même sur le site je ne la vois pas et de toute façon on ne peut pas commander. Donc c'est un peu frustrant. Bref, j'ai quand même trouvé une chose. J'étais très contente parce que c'est un gilet que j'aime énormément, que j'ai déjà. Et là il était en solde, donc franchement je l'ai repris parce que je l'adore. Je vais vous montrer, c'est un gilet long. Moi j'ai une grande passion pour les gilets longs. Enfin, mi-long, pas long-long. Qui est rose comme ça et je l'adore. La première fois que je l'avais vu, il était à 20 euros. Donc j'avais dit à Alain, non c'est un peu cher je trouve. Surtout que voilà, ce n'est pas une grande marque. Après vous allez me dire, Laura c'est les prix, je sais, étant dans le commerce. Voilà, mais ça me faisait chier. Et quand je l'avais pris la première fois, il était en promo à 14,99. Et là au lieu de 19,99 euros, il est passé à 6,99 euros. Je ne sais pas si on voit vraiment très très bien. Mais ça valait vraiment le coup. Donc il est vraiment, il arrive sous les genoux. Et vous avez des petites poches. Et la couleur, je l'adore. Ça fait tout de suite flashy. Je suis souvent habillée en noir. Donc du coup, ça rehausse et je l'adore. Donc quand j'aime vraiment un gilet, un haut et tout et que je le kiffe, je l'achète souvent en double. Parce que au bout d'un moment, ça s'use, c'est normal. Et les gilets, j'ai toujours du mal à en trouver à part des noirs et encore. Donc là, j'étais très contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Je l'ai pris en taille XS et c'est parfait. En vêtements, il n'y a que ça. Voilà, on est content. Ensuite, on va passer à Sephora. Alors, j'ai du Sephora, du Kiko et Yves Rocher. Donc tout est dans le même sac. Donc je vais vous montrer. Donc quand j'ai été chez Yves Rocher, j'ai pris... Ah merde, il y a un autre truc qui est déjà dans mon sac. Bon, ce n'est pas grave. J'ai pris pour Alan, c'est un gel douche à la B Grenade B Rose. Moi, la Grenade, je n'en suis pas spécialement fan. Mais lui, il adore. Donc du coup, je lui ai pris, il était à moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Je vous avoue que je ne me souviens pas du prix de base. Mais voilà, il était à moitié prix. Donc je lui ai pris, il était très content. Je me suis pris également une brume à la noix de coco. Dans un des swaps que j'avais fait avec Céline, je crois que c'est dans le premier. Elle me l'avait offert et je l'ai bousillé concrètement tellement je l'avais adoré. Et là, vous voyez, je l'ai déjà... J'ai utilisé tout ça. C'est vraiment une brume que j'emmène partout, que j'adore. Ça fait toujours un côté frais. Ça sent extrêmement bon. Et là, pareil, elle était en promo à moins 50%. Donc celle-ci a coûté 14,95. Je crois que je l'ai eu à 7,49€, un truc comme ça. Donc du coup, j'en ai profité parce que vraiment, c'est le top. Je les use toutes en ce moment, mes brumes et autres. Parce que j'en ai jeté plein parce qu'elles s'étaient... Enfin, ça faisait longtemps que je les avais, même des Victoria's Secret. Où ça sentait du coup plus bon du tout. Enfin, ça sentait de l'alcool. Donc j'en ai jeté 4 ou 5. Donc c'était hyper frustrant. Donc je me suis dit qu'avant d'en racheter, je vais utiliser tout ce qui me reste. Et je crois que sur le lot, il doit me rester 3 brumes qui sont déjà bien entamées. Plus celle-ci que j'ai bien entamée aussi. Donc je suis très contente de l'avoir eu à ce prix-là. Ensuite, je suis allée donc chez Kiko. Alors attendez, j'ai peut-être... C'est quoi ça ? Ah, non, c'est pas ça. Non, ça c'est mon ticket, c'est froid. Bon bref, c'est pas grave. Donc chez Kiko, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je vous avoue que quand j'y suis allée le premier jour, donc le mercredi, ce n'était pas des soldes de ouf. Il n'y a eu vraiment pas grand-chose. Et quand je suis arrivée, j'étais toute seule dans la boutique et la nana, elle était affalée contre son meuble. Et elle était comme ça en train de me regarder. Donc déjà le truc qui est hyper gênant parce que... Enfin moi déjà en tant que cliente, je trouve ça un peu déplacé. Et en étant dans le commerce, je trouve ça encore plus déplacé devant une cliente d'être affalée en fait vraiment sur son rayon. Dans ces cas-là, au pire, on fait semblant d'être occupée ou on va à droite, à gauche. Mais voilà, donc déjà ça m'a un peu frustrée. Donc dans ce Kiko-là, je n'ai absolument rien trouvé. Je suis repartie parce que vraiment, j'ai fait le tour et je suis repartie. Et je suis allée dans un autre Kiko après. Et là, j'ai trouvé ce qu'il n'y avait pas déjà dans l'autre de base. Donc j'ai repris... Je ne me souviens plus des prix, je crois que j'ai eu à moins 50% celle-ci. C'est la lotion, vous savez, comme ceci, de cette gamme-là avec les pétales. Cette lotion-là, je l'adore. Elle est comme ceci, c'est avec de la pivoine je crois dedans. Moi, c'est ça. Avec les petites feuilles de pivoine. Elle est vraiment très très bien. Donc moi, je n'ai pas encore fini la mienne parce que j'alterne. Et celle-là, j'étais très contente de pouvoir l'avoir. Elle était à moins 50 si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je voulais reprendre du sébum, du sébum n'importe quoi, du sérum également avec les roses. Mais il n'y en avait pas, il y en avait sur le site je crois, mais il fallait faire 15 euros d'achat. Et ça, c'était en rupture. Donc concrètement, je n'ai pas passé commande. Mais bon, ce n'est pas grave, j'en ai encore un d'avance. Donc voilà. Et ensuite, alors ça, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Je l'avais vu passer sur Instagram. Et dans le Kiko, où je suis moi, pas très loin, il n'avait pas. Et dans celui-ci, il y avait. Donc je suis très contente. Elle n'était qu'à moins 30, mais je l'ai quand même prise. Parce qu'elle était à 11,99 euros. Donc je l'ai eu à 7 euros et des bananes. Donc ce n'est pas donné, mais je kiffe. Donc je suis trop contente. Donc c'est une mousse en fait, ombre à paupières. Je suis désolée, ce n'est en train de se clater avec sa balle. Donc ça se présente comme ceci. C'est le numéro 6. Et je vais vous montrer. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. C'est donc un bleu vert. Il est juste trop beau. Ça fait un bleu pétrole magnifique. Et en fait, j'étais trop frustrée parce qu'il n'était dispo que sur le site. Et moi, je le voulais en vrai. Je n'avais pas envie de commander. Donc j'ai ouvert l'opercule, mais je vais l'utiliser très prochainement. Il est magnifique. Franchement, moi, j'adore ces teintes-là. Donc très contente de l'avoir eu, même qu'à moins 30. Tant pis, mais voilà, c'est un produit basique chez eux. Alors cette couleur-là, pas dans tous la preuve. Mais en tout cas, voilà, ça valait le coup. Donc je l'ai pris. Ensuite, chez Sephora, donc c'était pas ouf non plus. En même temps, je n'avais pas forcément besoin de grand-chose. C'était vraiment histoire de dire, je vais faire un tour. Et j'ai bien fait parce que j'ai quand même trouvé 4 produits. Donc en fait, c'est 2 produits que j'ai pris en double. Donc du coup, c'est déjà le premier produit, c'est un gel antibactérien Merci Andy. C'est le Self Love. Donc qui se présente comme ceci. Et au lieu de 3,50€, il passait à 1,50€ en caisse. Donc ça valait vraiment le coup. Donc je me suis dit, en fait, il était au niveau des caisses. Donc je ne l'avais pas vu en magasin. Et je me suis dit que c'est, voilà, moi, ça me sert toujours. J'en ai toujours un dans mon sac. Je prends le bus tous les jours. Donc concrètement, oula, hey, papi ! Donc concrètement, moi, je me dis un fait avec les mains tout le temps. Que ce soit au magasin, bon, on a tout le faux magasin. Mais ça, j'en ai toujours un dans mon sac. Et voilà, donc ça, c'est hyper pratique. Ça sent relativement bon. Donc c'est un gel nettoyant. Ce n'est pas un gel antibactérien. Mais quand vous n'avez rien avec vous, c'est toujours quand même bien pratique. Et puis, on ne s'est pas débarrassé de notre putain de Covid. Donc, on va faire attention quand même. Et ensuite, ouais, c'était 3 euros, pardon. Et je l'ai eu à 1,50 euros. Donc voilà. Hey, Bankings ! Papa, il t'a donné une autre bague ? Ce n'est pas celle de d'habitude ? Ouais, c'est pas grave, maman. Bref. Et ensuite, j'ai pris... Ça, j'étais trop contente sur le site et ça n'y était pas. J'ai repris ma gelée démaquillante au floral de bleuée. Vous savez, pour mes yeux. Et ça, je suis trop, trop, trop contente. Parce que la dernière fois, je l'avais vu à moins de 30. Et là, elle est passée à moins 50. Donc, au lieu de 14,99, elle est passée à 7,49 euros. Et vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le magasin, j'ai fait, let's go Laura, tu en reprends deux. Donc, ça va me faire un petit moment. Mais c'est vrai qu'après, dans la gamme, dans leur nouvelle gamme, elle existe. Mais je m'en fous concrètement. Quand je peux l'avoir en solde, autant en profiter. Et je vois qu'ils ont collé une autre étiquette. Il y avait une deuxième étiquette. Je ne sais pas si, à la base, c'était ce prix-là. Punkings ! Maman ! C'était moins 30. Donc, à 9,79 euros. Et là, elle est passée à moins 50. Donc, ça valait vraiment le coup. Concrètement, j'en ai eu une gratos. Donc, trop contente. Ça, j'ai du stock et je suis ravie. Également, chez Brogé, j'ai oublié. Mais comme je te dis, elle est dans mon sac. J'ai pris la crème pour les mains au Monoeil. Leur crème hydratante, pour les mains, elle est vraiment très très bien. Je peux que vous la conseille. Elle pénètre parfaitement. Et elle était à moins 50%. Donc, ça valait le coup. J'ai dû l'avoir à 2 euros et des brouettes. Donc, voilà. Trop contente d'avoir tout ça. Et voilà. Je ne sais pas, des soldes de ouf. Mais, j'ai trouvé mon bonheur. C'est le principal. Sur tout ce qui est Disney. Donc, sur Shop Disney, j'avais regardé. Je n'ai absolument rien. Donc, pas de soldes de Disney. Mais bon, en soi, ce n'est pas très très grave. Ça me fait du budget pour autre chose. J'ai craqué pour plein d'autres trucs. Donc, vous verrez plus tard. Mais, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez trouvé des pépites. Ou vous n'avez rien trouvé. Souvent, vous me le dites si vous êtes frustrés. Parce qu'il n'y a absolument rien. Et voilà. Ce n'est plus des soldes. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de promos. Des promos tout au long de l'année. Mais vu la conjoncture, je pense que c'est plus intéressant aussi d'avoir plein de promos. Il y a eu plein de ventes privées aussi. Donc, peut-être que vous allez rester en vente privée avant. Ou pas. Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est les seules affaires que j'ai faites. J'ai encore refait un tour aujourd'hui. Et je n'ai absolument rien trouvé. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner le haul maintenant. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501